Alors, Tokissim, c'est le festival de la cuisine de montagne. On vous accueille à Meugeb depuis ce matin jusqu'à dimanche soir. C'est un événement dédié à la gastronomie de montagne, aux produits locaux, aux circuits courts et à la jeunesse. Plein, plein d'animations, des masterclass pour les passionnés de gastronomie et les cuisiniers en herbe, des concours, des concours ouverts à tous. On a fini, les inscriptions sont fermées, mais le concours des familles avec la tourte au fromage de nos montagnes, le concours du meilleur pâté croûte, on a l'élection de la meilleure fondue de Meugeb 2023, des masterclass, des animations boxeur de chef qui sont un des moments clés de l'événement. Bref, plein, plein de choses. Donc c'est un événement déjà qui est gratuit, qui est ouvert à tous, avec des chefs reconnus, avec un marché des artisans et des producteurs, un vrai marché, rien d'industriel, plein de concours, plein de trucs un peu ludiques. Voilà, on a envie de venir, il faut vraiment venir. C'est mon rôle aujourd'hui de travailler en tant qu'ambassadeur pour la gastronomie, au rayonnement de cette gastronomie. Et croyez-moi qu'on a la chance, parce que c'est une chance, d'avoir à servir la France, à vendre à l'international notre terroir. C'est quelque chose qui est assez facile quand on voit les passions qui sont ici, lorsqu'on rencontre que ce soit les gens qui font du vin, des jus de fruits, des fruits légumes, ceux qui transmettent les métiers de la boucherie, de la boulangerie, de la cuisine, de la salle. On voit ici tous ces passionnés, et bien évidemment, les gens viennent en France aussi pour ça. Donc la France est une grande puissance gastronomique. Nous sommes la première destination touristique au monde, et les touristes qui viennent en France disent aussi venir pour la gastronomie. L'intérêt, c'est toujours, quand il y a quelque chose comme ça qui est organisé depuis 6 ans maintenant, Tokissim à Meugev, c'est de soutenir toujours l'événement, qui est un événement de cuisine de montagne, de revoir les copains, on ne se voit pas toujours souvent, on croit toujours que même si on est dans la proximité, on se voit au quotidien. Non, c'est faux. Donc de participer, de voir les copains, ce qu'ils font, c'est toujours très intéressant. D'échanger sur les problèmes qu'il peut y avoir du quotidien. Les nouveaux voisins aussi, moi j'ai Benoît Vidal qui s'est installé à Annecy, c'est toujours sympa de se voir là. On aurait pu se voir à Annecy, mais on ne s'est pas vu, on se voit ici, on échange. Ce sont toujours des grands moments d'échange, c'est très important. Aujourd'hui, écoutez, nous on fabrique de la mozzarella au lait de Bambéliard de Haute-Savoie. Donc burrata, des petites mozzas, burrata truffée aussi. On vient montrer un peu nos fromages qu'on fait au quotidien. Et aujourd'hui, on développe un petit snacking focaccia wrap pour les passants autour de la mozzarella. Meugev, c'est une belle commune. Je pense qu'on a plein de gourmands ici. Et puis, oui, c'est toujours sympa d'être invité à Tokissim tous les ans pour parler un peu de notre savoir-faire et de notre produit, bien sûr. Aujourd'hui, c'est notre première participation à Tokissim pour venir présenter nos vinaigres artisanaux qui sont produits à Labiole. C'est vraiment une opportunité très précieuse pour nous parce que le vinaigre, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement le produit le plus sexy du monde. En revanche, à chaque fois qu'on a l'opportunité de le faire goûter, on a d'excellents retours. Donc c'est vraiment très encourageant pour développer la notoriété de nos produits. Et on a surtout ici la possibilité et la chance de croiser beaucoup de chefs étoilés et d'avoir des échanges très intéressants pour nos réflexions sur la production et aussi pour les contacts parce que beaucoup sont, eux, très intéressés par le produit vinaigre et on a des échanges passionnants. N'ayez pas peur de la météo. On a une petite météo automnale mais ça gâche pas la fête. On accueille déjà des gens depuis ce matin. Une super ambiance Bon Enfant, plein de choses à goûter, une entrée gratuite, plein d'animations pour les enfants, une librairie avec des dédicaces de chefs. Vraiment, il y en a pour tout le monde.